Le chef de l'agente militaire soudanaise, Abdel Fattah Al-Burhan, démet six ambassadeurs soudanais de leur fonction. Décision qui concerne les ambassadeurs soudanais aux Etats-Unis, en France, auprès de l'Union Européenne, de la Chine, du Qatar, mais aussi l'ambassadeur à Genève. Plusieurs diplomates de haut rang soudanais s'étaient exprimés depuis le début de la semaine contre le putsch militaire de ce lundi. Dans le même temps, je vous le disais, les arrestations de civils se poursuivent à Khartoum. Elles se sont même accélérées ce mercredi, Eliott Brachet. Dans tous les quartiers de Khartoum, les soldats poursuivent leur aide sur les barricades et la population civile. A Umdurman ou dans le quartier de Bouri, des patrouilles armées n'ont pas hésité à ouvrir le feu mercredi pour disperser par la force les attroupements. De nombreux militants sont traqués, passés à tabac, humiliés par les forces armées. Dans les rues, on retrouve à la fois des soldats de l'armée régulière, mais aussi des miliciens, des forces de soutien rapide, les unités paramilitaires sous les ordres de Mohamed Hamdan Dagalo. Plusieurs sources confirment que des soldats de Jibril Ibrahim et Mini-Arko Minaoui sont également de sortie. Ces deux anciens chefs rebelles avaient accédé à des positions politiques après avoir signé les accords de paix de Jouba, respectivement ministre des Finances et gouverneur du Darfour. Aujourd'hui, ils ont pris la tête d'une faction politique nouvelle qui reconnaît le coup d'état militaire de Radel Fatal Burhan. Les arrestations d'opposants ne cessent pas. Des figures de la société civile, des militants ou des journalistes sont détenus dans des lieux inconnus. Beaucoup y voient la main de Hemeti, le chef des forces de soutien rapide. Ses deux frères ont récemment effectué des visites en Russie, aux Émirats et en Israël et bénéficieraient de technologies de pointe permettant de traquer les opposants. Hemeti est resté particulièrement silencieux depuis lundi, mais il joue un rôle central dans ce coup de force. Il y a de bras chez Khartoum, RFI.